bonjour à toutes et à tous salut salut encore une fois merci de nous suivre déjà nous sommes chez bordaï namco oui comme chaque année comme chaque année avec cette journée prêté geste pour découvrir la line up comme ça on n'a pas à faire la queue sur les stands c'est cool et c'est plutôt cool et donc là on va parler d'une prochain jeu sensei qui sort là la semaine prochaine les fans doivent être trépinés d'impatience ils ont déjà précommandé le jeu et kabuto j'allais dire naruto il a joué il a joué et qu'est-ce que t'en penses c'est cool salut non franchement donc le jeu sortira en exclusivité sur playstation exclusivité console playstation 4 le premier sensei a sur playstation 4 et ps3 également sur steam et donc nous avons testé la version ps 4 et on sent quand même encore le cross-platform tu vois et c'est quand même joli je trouve c'est très joli mais tu vois il ya ce truc qui tu sens encore tu as en fait moi j'avais l'impression de jouer à la version ps3 brave soldiers je crois que ça s'appelait voilà exactement mais c'est ça c'est exactement ça d'accord en plus beau avec des effets plus clinquant et compagnie tu vois donc c'est plutôt correct visuellement pareil les décors pareil que naruto en fait les décors une fois pété ben il revient l'institut encore une fois c'est dommage moi j'ai hâte de voir un vrai sensei a un visuellement parlant exclusif à nos consoles ps4 et pourquoi pas un jour xbox le prochain le prochain donc le gameplay le gameplay je vais pas trop m'y attarder parce qu'on va vous sortir le test la fin à la fin du mois puisqu'il sort le 25 septembre mais ça reprend encore une fois le gameplay de l'ancien l'ancien opus brave soldiers voilà c'est à dire on rentre dedans d'écran on déclenche nos nos sens super attaque de folie ça bouge pas alors j'ai l'impression qu'ils ont corrigé quand même quelques tirs au niveau des enchaînements et des combos par exemple il ya des coups de poing que tu pouvais pas placer à la fin d'un combo cette fois si tu peux j'ai l'impression enfin c'est mieux après ça reste c'est plus à 1.5 j'ai l'impression de jouer exactement à 1.5 comme tu dis bon attention au niveau contenu là ils ont envoyé du loup la c'est à l'arc asgard alors là c'est moi j'ai loté j'ai loté il ya plus de 70 chevaliers jouables 70 à ça je savais pas tu vois tu m'annonce le truc il ya il ya plus de 20 stages jouables ouais parce qu'en fait au niveau histoire il ya les quatre chapitres donc sanctuaire asgard poséidon et hadès en plus c'est un mode histoire alternatif où tu pourras jouer les chevaliers d'or donc en termes de contenu ça ça bastonne pas mal les cinématiques apparemment seront en 3d oui donc pour l'immersion ce sera mieux que des animés forcément donc voilà c'est à priori ce sera le senseïa ultime ultime ce jour parce que après moi ce qui me dérange j'ai vu à peu près le mode histoire sur des communiqués japonais compagnie c'est encore une fois c'est des carrés pareil que l'ancien épisode tu vois c'est des carrés qui sélectionne le chapitre et c'était sympa de faire un truc à l'autre dans la continuité sans passer par un menu après ça reste un bon jeu je pense mais il faut voir faut voir faut voir le jeu final il sort le sera la semaine prochaine il sort le 25 septembre il sort voilà voilà c'était nos dernières impressions avant le test voilà voilà senseïa senseïa à plus